Reçois la louange que tu peux encore dire Seigneur, reçois la louange, reçois l'honneur, reçois nos acclamations ce jour. Reçois, reçois, reçois. Reçois, reçois, reçois la louange, reçois la louange, reçois la louange ce matin, notre Père, notre Dieu, nous sommes venus te célébrer et nos cœurs sont remplis de gratitude. Parce que tu nous fais et tu continues à nous faire énormément de bien. Amen. Gloire à notre Seigneur. Alors ce dimanche, nous voulons rendre grâce à Dieu parce que le Seigneur, comme d'habitude, nous fait toujours du bien. Et ce dimanche, il s'est réservé une personne, quelqu'un que nous avons appris à connaître dans la famille Impaxson de Chrétien, quelqu'un que Pasteur Yvon et moi-même nous connaissons maintenant depuis un certain temps, un frère, un homme qui aime le Seigneur, un passionné de Dieu, un chanteur du Seigneur. Et c'est vraiment quelqu'un que nous apprenons à apprécier et nous voulons rendre grâce à Dieu pour le ministère qu'il fait. Il est basé à Kinshasa. Pour son cœur pour le Seigneur, tous les jours, comment c'est quelqu'un de simple. Et j'aimerais ici vraiment que bien-aimés, un Paxson de Chrétien, nous puissions acclamer le Seigneur. Pour le pasteur Ken Luamba, il est le pasteur du centre missionnaire Michel Adelphi à Kinshasa. Sous vos acclamations, oui, on peut faire du bruit devant le Seigneur. Accueillons le pasteur Ken Luamba. Le Seigneur bénisse. Alléluia. Oh, tu es merveilleux notre Dieu. Tu es tout pour nous, Seigneur. Tu es notre force. Tu es notre rocher. Tu es notre rempart. Tu es notre secours. Tu es notre appareil. Ce matin, dans ta présence, Père, nous avons soif de toi. Nous avons soif de toi. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. Père, nous prions que tu nous fasses entendre ta voix. Fais-nous entendre ta voix. Parle-nous, Seigneur. Transforme-nous. Touche-nous. Éternel, révèle-toi, oh Dieu, en ce lieu. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Donne-nous ta sagesse. Donne-nous ton intelligence. Montre-nous la voie. Montre-nous le chemin. Éternel, les jours sont mauvais. S'il te plaît, ouvre nos yeux. Père, nous voulons te voir dans ce monde perdu. Que ta lumière jaillisse dans nos cœurs, dans nos vies, par ta parole. S'il te plaît, Père, tu peux te servir de toutes choses. Serre-toi de moi. Parle-nous. Parle à ton peuple. Parle-moi. S'il te plaît, pour ta gloire. Au nom de Jésus, que quelqu'un me donne un bon amen. Gloire à Dieu. Shalom, shalom, bien-aimé. Nous pouvons nous asseoir. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Mon cœur est dans la joie à chaque fois que je me retrouve parmi vous en ce lieu. J'hésitais, devrais-je dire en ce lieu, c'est la première fois que je prenne la parole en ce lieu. Mais bon, j'ai dit en ce lieu parce que je suis à ICC dans tous les cas. Amen. Et aujourd'hui, ICC c'est ma maison. ICC c'est ma famille. Je ne suis plus un étranger ici. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et j'aimerais dire un grand merci à l'apôtre Yvan, ainsi qu'à Pasteur Maud pour l'opportunité qu'il m'accorde. Oui, j'aimerais que nous puissions les honorer, les apprécier. Gloire à Dieu. Oh, est-ce qu'on peut faire mieux que ça pour l'ange de la maison, celui que Dieu a établi, celui que Dieu a ouin pour cette saison, pour cette génération? Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci beaucoup, merci beaucoup, apôtre. Merci, merci pour l'opportunité. Je voudrais également ici vous transmettre les salutations de mon père, l'apôtre Roland Dallot. Il m'a dit en tout cas, salut l'Église. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors ce matin, je ne suis pas venu seul. Je suis avec toute ma famille. Il y a ma chère et tendre épouse qui est là, maman Nathalie qui va se lever. Nous voulons l'accueillir. Gloire au Seigneur. Dernièrement, j'ai assisté ici en ligne à une compétition des Miss Univers. Gloire à Dieu. Il y a également les enfants qui sont là, les tout-petits sont à l'Éco-Dime, mais je crois que les deux premières, les deux grandes doivent être là. Publiez, c'est rien, vous vous cachez où ? Elles n'aiment pas les caméras. Est-ce qu'elles vont se lever ? Je me demande. Voilà, elles sont toutes au fond là-bas. Merci. Merci. Que Dieu soit glorifié. Amen. Ailleurs, ton voisin, dis-lui, voisin. Oh, ne le fais pas avec timidité. Dis-lui, voisin. Ouvre ton cœur, car Dieu a quelque chose pour toi. Nous sommes dans le livre de Matthieu, le chapitre cinquième. Nous lirons du onzième au seizième verset. Matthieu 5, 11 à 16. La Bible déclare « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel, Père, ça s'avère, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les yeux. Donnez-moi un bon Amen. Témoins et conquérants. Tel est le thème que nous sommes en train de développer tous ces jours-ci. Mais ce matin, je voudrais toucher à un aspect de ce grand thème. Témoins et conquérants dans un environnement hostile. Témoins et conquérants, mais dans un environnement hostile. Ce matin, chers bien-aimés, je voudrais me tenir en ce lieu un peu comme une sentinelle. Je voudrais nous avertir, nous prévenir de choses qui vont arriver et qui vont arriver certainement. La Bible dit, dans le livre d'Ézéchiel, le chapitre 3e, le verset 17e, « Fils de l'homme », c'est Dieu qui parle à son serviteur, Ézéchiel, « Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. » Toujours le même livre d'Ézéchiel, le chapitre 33e, le verset 7e, Dieu dit, « Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. » Ce matin, je crois que j'ai entendu, j'ai écouté quelque chose de la part de Dieu et je suis venu nous avertir. Le prophète Ésaïe dit dans son chapitre 21e, Ésaïe 21, du 11e au 12e verset, Ésaïe 21, 11 à 12, « Oracle sur Dumont, on me crie de séir, sentinelle, que dis-tu de la nuit ? » Sentinelle, que dis-tu de la nuit ? La sentinelle répond, « Le matin vient, » suivez bien ça. Il dit, « Le matin vient et la nuit aussi. » Si vous voulez interroger, interrogez, convertissez-vous et revenez. Remarquez cela, bien-aimé. Il annonce certes la venue du matin, mais la sentinelle annonce également la venue de la nuit. Le matin arrive, mais la nuit aussi arrive. Et comme vous pouvez l'imaginer, cher bien-aimé, le matin est une image symbolique de temps de paix, de temps de repos, de temps de visitation, de temps agréable, de temps où on est à l'abri de troubles, à l'abri de peines, à l'abri de pleurs, à l'abri de souffrances, de temps où on voit la main de Dieu, où Dieu intervient à notre faveur, de temps où on prie, nos prières sont exaucées, de temps où on frappe, les portes s'ouvrent, de temps où on cherche, on trouve, de temps où on demande et Dieu nous accorde le matin. Et le prophète dit, le matin arrive, mais il ne s'arrête pas là. Il annonce également la venue de la nuit. Et la nuit, par contre, elle, nous parle de temps moins agréable, des moments moins agréables de la vie, des moments de pression, des moments où notre foi est mise à l'épreuve, des moments où on a l'impression que Dieu nous a livrés, que Dieu nous a livrés à l'ennemi, que Dieu nous a livrés à l'adversité. La nuit, nous parle de moments où on a l'impression que Dieu est absent, il se fait absent de nos vies. Il n'intervient pas, il ne dit rien, rien ne bouge, rien ne change, c'est le statu quo. Dieu nous laisse dans l'obscurité et en plein milieu d'adversité. Le phalmiste, David, pouvait dire dans le psaume 23, 4, il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, oui, on peut être de Dieu et marcher dans la vallée de l'ombre de la mort. On peut lui appartenir, on peut être fidèle, mais marcher néanmoins dans la vallée de l'ombre de la mort. Bien-aimés, permettez-moi de nous le dire, mais je ne suis pas d'accord avec cet évangile qui n'annonce que le matin. Dans Marc 4, 38, Jésus se retrouve dans la barque avec les disciples et la tempête se met à souffler. Jésus est là, mais la tempête souffle quand même. Il est présent, mais sa présence n'arrête pas. La tempête souffle et même que la barque est sur le point de chavirer, et pourtant, il est là. Et la Bible dit qu'il dormait à la poupe sur le coussin. Le prophète annonce le matin et il annonce aussi la nuit. Mes frères, je voudrais nous dire ce matin que l'évangile de Christ a deux faces, ou si vous voulez, deux facettes. Il y a le matin, mais il y a aussi la nuit. Et ça serait un gros mensonge pour nous de dire que dans le Seigneur, il n'y aura que de moments de joie, qu'il n'y aura que de moments de paix, qu'il n'y aura que de moments de repos, qu'il n'y aura que de moments de quiétude. Faux! Il peut arriver aussi de moments de troubles. Mais ce qui est vrai, c'est que la Bible dit qu'il sera pour nous un secours qui ne manque jamais dans la détresse. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, peu importe le trouble dans lequel tu te trouves, Dieu sera ton secours. Il n'abandonne jamais ce qui lui appartient. Même si tu ne le vois pas aujourd'hui, demain tu le verras. Même si tu ne le vois pas demain, après, demain tu le verras. Mais dans tout le cas, Dieu est pour nous un secours qui ne manque jamais dans l'âme. Donne-moi un bon amène et tu vis cela dans le nom de Jésus. Écoutez ce texte de Job. Job 19, 18 à 27, la Bible dit « Je suis méprisé même par des enfants. » Un homme qui craignait Dieu. Un homme qui s'approchait de Dieu. Un homme qui marchait dans la communion, dans l'intimité avec le Seigneur. Mais regardez ce qu'il est en train de vivre. Il dit « Même les enfants me méprisent. Si je me lève, je reçois leurs insultes. Ce que j'avais pour confident m'ont en horreur. Ce que j'aime, ce que j'aimais plutôt, se sont tournés contre moi. Mes os sont attachés à ma peau et à ma chair. Il ne me reste que la peau de dents. Ayez pitié, ayez pitié de moi, vous mes amis, car la main de Dieu m'a frappé. Pourquoi me poursuivre comme Dieu me poursuit ? Pourquoi vous montrer insatiable de ma chair ? Oh, je voudrais que mes paroles fussent écrites, qu'elles fussent écrites dans un livre. Je voudrais qu'avec un purin de fer et avec du plomb, elles fussent pour toujours gravées dans le roc. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Écoutez ce que Job dit. Il dit quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languide à dents au-dedans de moi. Il est en train de passer des moments troubles, des moments pénibles, mais son cœur languide à dents au-dedans de lui pour Dieu. Le matin, arrive mais la nuit aussi. J'ai aimé la réponse que le Seigneur Jésus-Christ donne à la préoccupation de Pierre et certainement des autres disciples aussi. Dans Marc 10, 28 à 30, Pierre se mit à lui dire voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit je vous le dis en vérité, il n'est personne, 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 personne sans exception qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison ou ses frères ou ses sœurs ou sa mère ou son père ou ses enfants ou ses terres, personne qui ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions le matin mais avec la nuit. Il n'y a pas d'amen, je dis amen à votre place. Il est dans le siècle à venir, la vie éternelle. Il parle de temps où Dieu nous récompense, des choses que nous avons eu à sacrifier à cause de l'évangile, des choses que nous avons eu à perdre à cause de notre attachement et de notre fidélité. Il y a des relations que nous avons brisées, il y a des parents peut-être que nous avons perdus, il y a des amitiés que nous avons rompues, il y a des maisons peut-être que nous avons perdues, il y a tellement de choses que nous avons sacrifiées à cause de notre foi en Jésus et Jésus dit il n'y a personne qui à cause de moi ait abandonné toutes ces choses et qui ne le reçoivent pas seulement qui ne le reçoivent en retour mais au centuple. Mais il n'y a pas un point, Jésus ne met pas point, il dit et avec des persécutions frères. Dans le Seigneur nous ne recevons pas qu'au centuple mais les persécutions aussi font partie du lot du package. Suis-je en train de parler à quelqu'un ce matin ? Et comme je disais malheureusement on a présenté un évangile à une seule face où on n'a parlé que du matin, 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 matin ! et cet évangile déséquilibré a fait que plusieurs sombres dans des profondes confusions une fois que la nuit arrive. Et certains même ont eu à faire naufrage quant à la foi. Ils se sont refroidis parce que Dieu a permis la nuit dans leur vie. C'est parce qu'on n'avait pas été préparés. On ne nous a pas suffisamment dit que dans le Seigneur la nuit aussi peut arriver. On ne nous a pas dit que dans le Seigneur tu peux aussi tomber malade. Non, ça on ne nous a pas dit. On ne nous a pas dit que dans le Seigneur on peut te virer aussi de ton travail. Ça on ne nous a pas dit. On ne nous a pas dit que dans le Seigneur tu peux manquer à manger. Ça on ne nous a pas dit. On ne nous a pas dit que dans le Seigneur tu peux manquer de l'argent. Ça on ne nous a pas dit. On ne nous a pas dit que dans le Seigneur Tu peux coiffer Sainte Catherine Tu coiffes toutes les saintes Et tu restes célibataire Ça on ne nous a pas dit On ne nous a pas dit ça Et du coup on n'a pas été préparé A affronter la nuit On n'a pas été préparé A rester ferme A demeurer fidèle Quand le temps de la nuit arrive Et plusieurs lâchent Plusieurs cèdent Plusieurs abandonnent Une fois que les choses deviennent difficiles On nous a parlé De la gloire de Dieu Mais on ne nous a pas parlé De la croix de Christ Peuple de Dieu Laissez-moi nous dire Que le temps qui arrive Seront certes Le temps des matins C'est-à-dire Le temps où le Seigneur Va nous accorder des grandes victoires Mais ça sera également Le temps Le temps Le temps de la nuit Oui la nuit arrive La nuit arrive Le temps des grandes épreuves Le temps des grandes oppressions Pour le corps du Christ Pendant que je préparais ce message À un moment donné Je me suis dit Mais Seigneur Est-ce que je dois vraiment parler de ces choses ? Est-ce que nous sommes préparés à ces choses ? Est-ce que moi-même je suis prêt pour ces choses ? Et l'esprit m'a dit Parles-en Car le peuple doit être averti Des choses qui arrivent Dans 2 Timothée 4 5 à 7 L'apôtre Paul Parlant A son fils Lui dit Mais toi Garde ta tête froide En toutes circonstances Il lui dit Supporte la souffrance Paul J'aurais voulu Que tu encourages ton fils Dans le ministère Que tu lui dises Qu'il sera un victorieux Qu'il sera un vainqueur Quand rien ne va l'écraser Qu'il aura la supériorité Sur toutes les nations Sur les adversaires Non Ça ce n'est qu'une face Mais l'apôtre lui parle de l'autre face également Il lui dit Supporte la souffrance Dans la version Alfred Quinn La Bible dit Sois prêt à passer par l'épreuve Je n'aime pas l'épreuve Moi qui vous prêche Moi qui vous parle Mais je n'ai pas le choix Voyez-vous dans le Seigneur Il ne s'agit pas de ce que tu aimes Ou de ce que tu n'aimes pas Il s'agit de ce que Dieu aime Mes amis La vie chrétienne N'est pas comme un restaurant Où on est servi à la carte Pas d'épices ici Je veux que tu enlèves ça Que tu rajoutes ça Pas de ça Que ça soit well done Bien couille Que ça soit bien aimé La vie chrétienne Tu manges ce qu'on te sait Et malheureusement Ce n'est pas toi le cuisinier C'est Dieu qui décide Ton régime alimentaire spirituel Est décidée par Dieu Dans sa souveraineté Écoutez frère Du reste nous Nous ne savons pas Ce qui nous convient Véritablement Pour notre foi Des fois nous pensons Que nous avons besoin D'une chose Alors qu'en réalité Dieu sait Que ça ne va pas nous servir Ou peut-être Que ce n'est pas encore le moment Maintenant nous avons besoin De ça Et Dieu ne va pas nous donner Des choses dont nous avons envie Mais des choses Dont nous avons besoin Et je crois que j'ai déjà eu Allé dire ici un jour Dieu parlant à Pierre Il lui dit Pierre Quand tu étais jeune Quand tu étais enfant Quand tu étais petit Tu allais où tu voulais Tu faisais Celle que tu voulais Tu te saignais Toi-même Mais Dieu Jésus lui dit Mais quand tu seras vieux C'est-à-dire quand tu grandiras Quand tu seras un peu plus mature Un peu plus mûr Il lui dit Quelqu'un d'autre Te tiendra la main Et te conduira Là où tu ne voudras pas aller Il dit Quelqu'un d'autre Te scindra Quelqu'un d'autre Fera de joie à ta place Quelqu'un d'autre Va orienter tes pas Et même Qui te conduira Là où tu n'auras Aucune envie D'aller Écoutez Depuis le jour Où nous nous sommes donnés A Jésus Nous avons renoncé A nous-mêmes Nous sommes morts Quant à nous-mêmes Nous appartenons à Dieu Il fait de nous Ce qu'il veut Comme il veut Quand il veut Il est le potier Nous sommes l'argile Il nous façonne A sa guise Il nous donne la forme Qui lui plaît Même quand cela Ne nous plaît pas Seigneur Je n'aime pas ça Oui je sais Mais moi J'aime ça Écoutez bien-aimé Ce qui est bon pour l'homme Il ne le connaît pas Il ignore Dieu sait ce qui est bien pour toi Et il te conduit Dans le sentier de la justice Il te conduit Dans les verres pâturages Il te conduit Près des eaux paisibles Lui connaît le chemin Même quand cela ne ressemble A rien Même quand cela donne l'impression D'être l'opposé De tes attentes Fais confiance à Dieu Il ne se trompe Jamais Et il lui arrive De nous conduire Là où on n'a pas envie D'aller Et ce n'est pas toujours Plaisant Tu suivras Tu suivras L'homme Je voudrais dire A quelqu'un Le temps qui arrive Tu suivras le Seigneur Avec les larmes Aux yeux Je ne voudrais pas Ce matin te dire Dieu te bénira Il ouvrira les portes Ça c'est des choses Qu'il fait Il va le faire Il le fera encore Mais ce matin Ce n'est pas ce que Dieu A mis dans mon cœur Je voudrais nous dire Que l'évangile a aussi Cette autre facette Et le temps arrive Où tu vas suivre le Seigneur En pleurant Où tu vas suivre le Seigneur Le cœur brisé Et c'est là Que Paul dit à son fils Supporte La souffrance Alfred Cohen dit Sois prêt à passer Par l'épreuve Apprends à supporter La souffrance Travaille activement Travaille pas Avec nos chalances Malgré la souffrance Malgré les épreuves Demeure un témoin fidèle Et un conquérant Avance Continue à conquérir Des territoires Peu importe le temps Les événements Et les circonstances Supporte la souffrance Mais travaille activement Que rien ne t'arrête Dans ton élan Pour le Seigneur Que rien ne t'arrête Dans ta passion Pour le Seigneur Que rien ne t'arrête Dans ton zèle Pour le Seigneur Que rien ne t'arrête Dans ta consécration Et ton engagement Pour Dieu Donne-moi un bon amène L'apôtre L'apôtre Est en train de dire A son fils Travaille Activement À quoi À la diffusion De la bonne nouvelle Et remplis ton devoir De serviteur de Dieu Demeure fidèle Parle de Dieu Témoine de Jésus Supporte la souffrance Mais que la souffrance Il veut Il veut qu'on le découvre Comme le Dieu Des hauteurs Le Dieu des montagnes Mais il veut aussi Il faut aussi Qu'on le découvre Comme le Dieu De Valais Frère Comment allons-nous Expérimenter Le secours Qui ne manque jamais Dans la détresse Si on ne passe jamais Par la détresse Ne sommes-nous pas Des témoins De quoi allons-nous Témoigner Si on ne vit pas Si on n'expérimente pas Écoutez frère Le témoignage Ne sera puissant Que dans la mesure Où il parlera D'une expérience Personnelle C'est bien De raconter Ce que l'autre A vécu Mais tu en parleras Avec artiste Avec audace Avec assurance Si c'est une expérience Personnelle J'étais dans ça J'étais sur le point De craquer J'étais sur le point De lâcher J'étais sur le point Sur le point De tout perdre Et puis au moment Où je n'avais plus D'espoir Au moment Où je pensais Que ça n'était fini De moi Au moment Où je mettais déjà La clé Sous Le paillissant J'ai vu Mon redempteur Celui Qui se lève Le dernier Je l'ai vu Dans ma vie Quand il n'y avait Plus personne Pour me soutenir Quand plus personne Ne me comprenait Je l'ai vu Quand tout le monde M'avait lâché Je l'ai vu Oui Je connais le Dieu Que je sais Je connais le Dieu Dans mon témoignage Je l'ai vécu Je ne vous parle pas Des choses que j'ai entendues Deux autres Je vous parle des choses Que j'ai vécues avec moi Dans ma propre vie Et bien aimé Si Dieu A été capable De le faire Avec moi C'est qu'il sera capable De le faire aussi Avec toi Voici le témoignage Que je t'amène J'étais dans la drogue Il m'a affranchi De la drogue J'étais dans l'adulté Il m'a affranchi De l'adulté J'étais dans le vol Dans les addictions De tout genre Il m'a affranchi De toutes ces choses C'est mon témoignage Et s'il l'a fait pour moi Je t'annonce Qu'il est capable De le faire également Pour toi Donne-moi un bon amène Il veut Nous donner Un témoignage Voilà pourquoi Il ne nous gardera pas seulement Sur les montagnes Mais il nous amènera aussi Dans la vallée Cette partie-là Même moi Je ne dis pas trop Amen Mais voyez-vous Ça n'a rien à voir Avec ce que je veux Ça a tout à voir Avec le plan Et les projets De Dieu Pour ma destinée Écoutez mes amis Joseph ne serait jamais Prince en Égypte S'il n'était pas passé Par tout le processus Par lequel il est passé Nous voulons Nous voulons que Dieu Nous établisse Comme des princes En Égypte Nous voulons dominer Nous voulons régner Nous voulons être Des conquérants Mes frères Ces choses ne sont pas Ne sont pas des paroles Vides d'essence Il y a un processus Il y a un parcours Il y a un chemin Un chemin plutôt Église du Seigneur Quand bien même L'environnement Deviendra hostile Ne nous arrêtons pas Nous sommes des témoins fidèles Des véritables conquérants Pour Dieu Nous sommes une armée Une armée des témoins Et des conquérants Pour le Seigneur Écoutez le verset sixième L'apôtre Paul dit Parlant son fils Il dit Quant à moi Je suis déjà Sur le point d'être Offert en holocauste Le moment de dire Adieu A ce monde Est arrivé J'ai combattu Le bon combat Je suis allé Jusqu'au bout De la course J'ai gardé La foi L'apôtre Paul ne raconte pas des histoires Il parle de sa vie Écoutez bien aimé son palmarès Nous sommes dans 2 Corinthiens 11 23 à 27 2 Corinthiens 11 23 à 27 Il dit Sont-ils ministre de Christ Je parle à un homme qui extravague Je le suis plus encore Par les travaux Bien plus Mais écoutez ça Par les coups Bien plus Par les emprisonnements Bien plus Souvent en danger de mort C'est l'apôtre Paul Le grand Paul qui parle Il dit Cinq fois J'ai reçu des juifs 40 coups moins 1 Trois fois J'ai été battu de verge Une fois J'ai été lapidé Trois fois J'ai fait Non bien Paul Ça c'est ce que j'ai vécu J'ai fait un naufrage A trois reprises J'ai passé un jour et une nuit Dans la bine Trois fois Paul Tu as fait un naufrage La première fois Paul fait un naufrage Il s'est dit Bon C'est deux choses qui arrivent C'est le risque du métier Dans le ministère Il n'y a pas que de haut Il n'y a pas que de bas Mais je sais Que la détresse Ne reviendra pas deux fois Paul s'émet à faire Des déclarations de foi Le naufrage Ne viendra jamais Plus jamais Dans mon ministère Je vais circuler de monde Pour repagir l'évangile Et je ne connaîtrai plus jamais Des naufrages Au nom de Jésus Esprit de naufrage Je te baisse Au nom de Jésus Paul repart Une deuxième fois Naufrage J'imagine Paul En train de se poser des questions Seigneur La première fois Je comprends Mais la deuxième fois Mais ça ne s'arrête pas là Troisième fois Il repart Naufrage encore Mais ce que j'aime C'est que Paul Ne murmure pas Contre Dieu Paul ne maudit pas Dieu Paul ne remet pas en question L'amour de Dieu Pour lui Non Peu importe Les événements de la vie Il demeure Ce témoin fidèle Et ce conquérant véritable Il part encore Il part encore Et encore Travailler pour son Écoutez L'apôtre Paul Est arrivé à un niveau Où sa vie Ne lui disait plus grand chose La version parole de vie Dit Trois fois J'ai été sur un bateau Qui a coulé Trois fois Et une fois J'ai passé un jour Et une nuit Dans l'eau Verset 26 Fréquemment En voyage J'ai été en péril Sur les fleuves En péril De la part des brigands En péril De la part de ceux De ma nation En péril De la part des païens En péril Dans les villes En péril Dans les déserts En péril Sur la mer En péril Parmi les faux frères La vie de Paul N'a été qu'au péril 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 J'ai comme l'impression Mais écoutez Le verset 27 J'ai été Dans le travail Et dans la peine Exposé à de nombreuses veilles À la faim Et à la soif À des jeunes Multipliés Au froid Et à la nudité Mais dans toutes ces choses Ils gardent la même voix Le même zèle La même flamme La même passion La même ferveur Pour Dieu Et pour l'Évangile L'apôtre Paul Était prêt À tout Dans actes 21 10 à 13 On nous parle De ce jour Où il devait monter À Jérusalem Et là où il était Il y avait Un homme de Dieu Le prophète Agabus Qui a en vue Une ceinture Il dit À qui appartient Cette ceinture On lui dit Et puis il dit La personne à qui À partir de cette ceinture Sera Sera persécuté Il sera lié Il sera attaché Et puis Les amis de Paul Se sont mis à lui parler Essayant De le persuader À ne pas aller à Jérusalem Mais écoutez J'aime la réponse J'aime la réponse de Paul Au verset 12 La Bible dit Quand nous entendîmes Cela Nous et ceux de l'endroit Nous priâmes Paul de ne pas monter À Jérusalem Au verset 13 Il dit Alors il répondit Que faites-vous En pleurant Et en me brisant le cœur Je suis prêt Non seulement à être lié Mais encore à mourir À Jérusalem Pour le nom Du Seigneur Jésus Il était prêt À tout Paul savait Que dans cette affaire Avec le Seigneur Il n'y a pas Que le matin Il y aura aussi La nuit Si je ne suis pas Prêt à accepter la nuit C'est que je ne suis pas prêt À servir Dieu J'ai vu la même détermination Auprès de ce que la Bible appelle Les héros de la foi Pardonnez-moi Nous sommes dans Hébreu 11 32ème à 36ème verset Pasteur Maud Un peu comme toi Je viens d'un moment de vacances Donc j'ai fait un long moment Sans prêcher Donc la voix est un peu rouée Il faut que je me remette Donc supporter Je suis dans Hébreu 11 32 à 36 La Bible dit En parlant des héros de la foi J'aime ce texte Et que dirais-je encore Ce texte nous montre D'une manière extraordinaire Cette réalité De matin et de la nuit Dans la vie De ceux qui servent le Seigneur Et que dirais-je encore Car le temps me manquerait Pour parler de Gédéon Des barraques Des sansons De Jephthé De David Des Samuel Et de prophètes Qui par la foi Vainquirent Le royaume Ils ont été des conquérants Ils ont vaincu Exercer la justice Obtarent des promesses Par la foi Ils ont vécu L'accomplissement La réalisation des promesses de Dieu Fermèrent la gueule des lions Ça ils ont fait Par la foi Éteignirent la puissance du feu Ça ils ont fait Par la foi Échappèrent Aux tranchants de l'épée Ça également Guérirent de leur maladie Ça également Furent vaillants à la guerre Mirent en foot Des armées étrangères Que des victoires Par la foi Des femmes Des femmes Récouvrèrent leur mort Par la résurrection Mais l'histoire des héros De la foi Ne s'arrête pas là La Bible dit D'autres Furent Livrées Au tourment Mais par la même foi Par la même foi Par la même foi Ils n'acceptèrent point De délivrance Comment ? Ils n'étaient pas prêts A se compromettre Pour la délivrance Ils ont refusé D'un moment Ils ont refusé La délivrance Aussi longtemps Que ce n'était pas Dans la volonté de Dieu Ils ont refusé Des voies arrêtantes Ils ont refusé Des voies secondaires Ils ont refusé Des raccourcis Aussi longtemps Que ce n'était pas Dans le plan de Dieu Ils ont refusé La délivrance Si telle était La volonté de Dieu Afin d'obtenir Une meilleure résurrection D'autres Subirent les moqueries Et le fouet Les chaînes Et la prison Ils furent lapidés Écoutez ça Sciés Écoutez ça Torturés Ils moururent Tués par l'épée Ils allaient Ça et là Vêtu de peau de brebis Et de peau de chèvre Dénués de tout On est en train De bien aimer On est en train De parler Des héros de la foi Des géants de la foi Mais il est arrivé D'être dénué De tout Parce que Quel message Tu nous apportes Ce matin Comme un homme de foi Peut être dénué De tout Comment Persécutés Maltraités Eux Dont le monde N'était pas digne Errants Dans les déserts Et les montagnes Dans les cavernes Et les antres De la terre Il y a une question Que je me pose Ce matin Où est passée Cette race Des témoins Et des conquérants Prés à tout Prés à accepter Les vents Et les tempêtes Prés à accepter L'abondance Mais aussi la disette Prés à accepter Le chaud Mais même le froid Prés à accepter Le haut Mais même le bas Tout en restant Fidèles témoins Et conquérants Où est passée Cette race Où est passée Cette race Nous sommes prêts A lâcher A la moindre Pression Nous sommes prêts A arrêter A la moindre Adversité Écoutez mes frères De fois C'est notre faute A nous Nous Les aînés Qui sont venus Dans le Seigneur Avant Et qui apportons L'évangile A d'autres Qu'est-ce que Nous leur disons Venez à Jésus Et la stérilité Va partir Venez à Jésus Et le célibat Va partir Venez à Jésus Et le chômage Va partir Ils ont cru En notre message Ils sont venus A Jésus Une année plus tard Toujours dans le chômage Trois ans plus tard Toujours dans le célibat Cinq ans plus tard La maternité Ne vient pas Et là La foi Commence à tanguer Pourquoi ? Parce que le fondement Était mauvais Nous ne leur avons pas dit De placer leur foi Sur Dieu Et Dieu seul Peu importe Les fonds Écoutez Nous ne sommes pas venus A Jésus Pour être guéris De nos maladies Nous ne sommes pas venus A Jésus Pour trouver du travail Écoutez Jésus n'est pas mort A la croix Pour que tu t'achètes Une nouvelle voiture Non Sors d'ici Sors d'ici Tu seras fatigué De compter Le nombre De belles voitures Dernier cri Qui circulent Qui ont été achetées Par des païens Par des occultistes Par des athées Par des sorciers Je vais peut-être Je vais te choquer Mais tu n'as pas besoin De Jésus Pour t'acheter Une nouvelle voiture Si c'est pour ça Que tu es venu A Christ Mon frère Il est temps Que tu revois Tes motivations Car tu places Car tu places ta foi Sur un fondement Trop fragile Malheureusement Mes amis Nous vivons Dans une génération Où nous voulons Nous voulons De ce dieu là De ce dieu des hauteurs De ce dieu des montagnes Mais pas le dieu Des valets Dans Philippiens 3 18 à 20 L'apôtre Paul dit Car il en est Plusieurs Qui marchent Un ennemi De la croix de Christ Plusieurs sont devenus Ennemis de la croix Je vous en ai souvent parlé J'en parle maintenant encore En pleurant Il pleure dans son cœur Quand il voit Combien les gens Ne supportent plus la croix Il dit Leur fin Sera la perdition Ils ont pour Dieu Leur ventre Ils mettent leur loire Dans ce qui fait leur honte Ils ne pensent qu'aux choses De la taille Mon travail Mon mariage Mon voyage Mes papiers Mon ministère Mes business Mes fiançailles Mes finances Et dans nos prières Nous ne tournons qu'autour de ça Mon ami La dernière fois Que tu es allée en retraite Seul à seul avec Dieu C'était pourquoi Quand tu vas à la mort Chercher Dieu Tu y vas Pourquoi Les 48 heures de prière Tu y viens Pourquoi Le temps est arrivé Où nous devons revoir Nos motivations L'apôtre Paul pouvait dire Si c'est sur cette terre seulement Que nous espérons un Christ Nous sommes des plus malheureux De tous les hommes Si ce n'est que pour le voyage Le mariage Le travail Les finances La percée matérielle Si ce n'est que pour ces choses Que nous espérons un Christ La Bible dit Que nous sommes des plus malheureux Malheureux De tous les hommes Pasteur Ken Es-tu en train de dire Que ces choses sont mauvaises ? Non ! Ces choses sont bien Et sont bonnes On en a besoin Et Dieu nous les accorde Mais ce n'est pas notre fondement De notre foi Ce n'est pas notre priorité Notre priorité c'est Dieu Peu importe les circonstances Dans la montagne c'est Dieu Dans la vallée c'est Dieu Le matin c'est Dieu La nuit c'est Dieu Dans l'adversité c'est Dieu Dans la paix c'est Dieu Notre motivation reste Dieu Peu importe le temps Et les circonstances Donne-moi un bon amène Et ce matin je proclame Et je déclare Que ta foi sera fondée Sur un fondement inébranlable Peu importe les événements De la vie Tu t'aimeras Un conquérant Et un témoin fidèle Au nom de Jésus Donne-moi un bon amène Et cela s'applique Dans ta vie Ils ont fait Dans leur ventre Dans leur Dieu Ils mettent leur gloire Dans les choses Qui font leur honte Et ils n'est pas En ce qu'aux choses De la terre Et puis au verset 20ème Il dit Il dit Mais Notre cité à nous Est dans les cieux Voilà Là où nous avons Braqué nos regards Je ne suis pas en train De dire qu'il ne faut plus S'occuper des choses De la terre Si nous sommes dans ce monde Nous devons vivre Dans le monde Mais seulement Ces choses ne doivent pas passer Avant notre attachement À notre Dieu Est-ce que quelqu'un Est-ce que quelqu'un Est-ce qu'il est en train De me comprendre ce matin Paul Ce qui fait sa force C'est qu'il avait Ce regard Tourné Vers Dieu Il dit Mais notre cité À nous Est dans les cieux La version française Courant dit Notre patrie À nous Est dans les cieux Ah plutôt Quand à nous Nous sommes Citoyens des cieux La version parole De vie dit Notre patrie À nous Est dans les cieux Voyez-vous frère Cet épître De Paul Nous parle Et je voudrais À partir de ce passage Nous donner Quatre affirmations Première affirmation Notée Le monde Dans lequel Nous vivons N'est pas Notre destination Finale Nous N'est sommes Que de Péla Cette terre N'est pas Notre maison C'est un terre C'est une terre Plutôt De passage Nous sommes Des voyageurs Alors arrête De vivre Comme si C'est ici Que tu dois Passer ton éternité Écoutez Ce que la Bible Dit dans Hébreu 11 13 Il dit C'est dans la foi Qu'ils sont tous morts Sans avoir obtenu Les choses promises Apôtre Yvan J'ai peur Quand je lis Ce texte Je ne sais pas Si j'ai la bonne Interprétation Mais j'ai pris Que le Seigneur M'en donne En tout cas Si tu en as Tout à l'heure Il faudra Que tu m'expliques ça Ce texte dit Ils sont morts Sans avoir obtenu Les choses promises Est-ce possible D'avoir des promesses De Dieu Et de mourir Sans pour autant Les obtenir Dieu serait-il Un infidèle Mais vous voyez La différence Entre nous et Dieu Ce que quand Dieu parle Dieu est dans Une perspective éternelle Mais quand nous l'écoutons Nous restons dans une perspective Temporaine Et le problème avec nous C'est que nous pensons Que la vie avec Dieu Ce n'est que ici Et que la mort Et la fin de tout Il y a des promesses Que Dieu nous fait Qui ne s'arrêtent pas Que dans le temps Mais qui traversent L'éternité Dans tous les cas Ce que Dieu t'a dit S'accomplira Au nom d'eux Mais Ils les ont vus Et salués de loin Reconnaissant Qu'ils étaient étrangers Et voyageurs Sur la terre Cette terre N'est pas notre destination Finale Nous sommes des étrangers Nous sommes des voyageurs Mon frère Prépare-toi à ton départ Bientôt nous allons rentrer A la maison Bientôt nous allons rentrer Chez nous Bientôt nous allons Nous allons partir Dans notre demeure Cette demeure éternelle Dans la présence de Dieu Où il n'y aura plus de pleurs Où il n'y aura plus de larmes Où il n'y aura plus de souffrances Où il n'y aura plus de troubles Où il n'y aura plus de persécutions Où il n'y aura plus d'adversité Où il n'y aura qu'au père Repos, qui étude Tranquillité Dans la présence de Dieu Où il n'y aura qu'au félicité Dans cette cité Dont les rues sont pavées d'or Et dans les murs Sont construites Et précieuses Ça C'est notre demeure Dans cette cité Où il n'y aura plus de soleil Car Dieu lui-même Sera notre lumière Dans cette cité Où il n'y aura plus de temple Car Dieu lui-même Sera notre sanctuaire Dans cette cité Où Dieu lui-même Sera notre gloire Où il ne t'en arrive Où nous allons Rentrer A la maison Oh Dieu Le temps arrive Mais avant Que ce temps N'arrive Il y a des choses Que nous devons faire Ici-bas Je vais y arriver Tu partiras Peu importe ta beauté Tu partiras Peu importe ton intelligence Tu partiras Peu importe tes comptes en banque Tu Partiras Peu importe l'amour de ta femme Et de tes enfants Tu Partiras Peu importe la taille T'inquiète Moi non plus Je n'aime pas ça Mais encore une fois Ça ne dépend pas de moi Écoutez ce que la Bible dit Dans Josué 23 Le verset 2ème Et le verset 14ème Alors Josué Convoqua toute Israël Ses anciens Ses chefs Ses juges Et ses officiers Il leur dit Je suis vieux Je suis avancé à un âge Voici je m'en vais maintenant Par le chemin De toute La terre Le chemin De toute La terre Personne ne va y échapper Nous passerons tous par là Au verset 14ème Il dit la même chose Et David Dans 1 roi 2 1 à 2 La Bible dit David approchait Du moment de sa mort Et il donna ses ordres A Salomon son fils En disant Je m'en vais Par le chemin De toute La terre Nous passerons tous par là Quoi que tu fasses Qui que tu sois Un jour Tu quitteras ce monde Tu partiras Oui tu partiras Mon ami Il est bon Il est bon Que tu sois conscient De cette vérité Pourquoi ? Ça va te garder Diligent Dans les choses De Dieu Ça va t'éviter De t'attacher Aux choses Vaines de ce monde Aux fanités De ce monde Ça va t'aider De rester focus Aux choses essentielles Ça va t'aider A accomplir La raison Pour laquelle Dieu t'a envoyé Ici bas Car un jour Tu partiras Et tu devras Rendre de compte Ça va Te permettre De travailler De manière A vider Tout le potentiel Que Dieu a placé En toi Frère 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 Il y a des choses Qu'on ne fera pas Au ciel Au ciel On ne va pas prêcher Au ciel On ne va pas On ne va pas faire Des business On ne va pas Frère Ces choses Ces potentiels Ces capacités Que Dieu a placé En toi C'est pour que Tu les exploites Ici bas Et si tu es conscient Qu'un jour Tu partiras Tu ne te donneras Pas de repos Tu seras diligent Et comme jamais Tu vas travailler Deuxième affirmation Le Créateur Nous a envoyés Sur cette terre En mission Frère Nous sommes en mission Et notre mission C'est manifester Sa gloire Et c'est annoncer Son salut Au perdu Pourquoi Dieu Ne nous a pas pris Le jour Où nous sommes Nés de nouveau Parce que nous avions Tous un travail A faire Ici bas Nous sommes des témoins Alléluia Écoutez ce que l'apôtre Paul Déclare dans Ephésiens 3 8 à 10 Il dit A moi A moi qui suis le moindre A moi qui suis le moindre de tous les saints Cette grâce a été accordée D'annoncer aux païens Les richesses incompréhensibles de Christ Et de mettre en lumière Quelle est la dispensation Du mystère caché de tout temps En Dieu Qui a créé toutes choses Au verset 10 Il dit Afin que les dominations Et les autorités Dans les lieux célestes Connaissent aujourd'hui Par l'église La sagesse infiniment variée De Dieu Frères C'est à ça que nous servons Et c'est la mission Que Dieu nous a donnée Des témoins Et des conquérants Manifester la gloire de Dieu Et faire connaître La sagesse infiniment Variée De notre créateur Que le monde le connaisse Dans tous ses aspects Que le monde le connaisse Dans sa puissance Dans son amour Dans sa grandeur Dans sa miséricorde Dans sa compassion Que le monde le connaisse Que ceux qui ne le connaissent pas encore Ne connaissent Que les perdus soient touchés Par l'évangile Et croyez-moi frère Dieu n'enverra pas des anges Pour faire ce travail C'est nous qui avons reçu La mission De témoigner Ce n'est pas en vain Que Dieu t'a placé Dans la famille A laquelle tu appartiens Ce n'est pas en vain Que Dieu t'a mis A l'école Où tu es A l'université Où tu es Dans ce lieu de travail Où tu es Dans la ville Où tu habites Dans le quartier Où tu habites Dans l'arrondissement Où tu habites Frère Ce n'est pas en vain C'est à tes soeurs Ce que Dieu attend de toi Ce que tu sois Un témoin fidèle Témoigne pas tes propos Témoigne pas tes paroles Témoigne pas la qualité De ta vie Mais témoigne de Jésus C'est ta mission Ne nous taisons pas frère Si nous nous taisons Les âmes vont mourir Les âmes mourront Car Dieu n'a de bouche Que ta bouche Dieu n'a de bras Que tes bras C'est par toi Que les malades Seront guéris C'est par toi Que tes vies Seront restaurées Les gens La Bible déclare La nature tout entière Soupire après La révélation des fils Dieu Le temps est arrivé Où l'église du Seigneur Doit Se lever Se réveiller Et témoigner C'est notre mission C'est le cœur de Dieu Le cœur de Dieu Dans la mission Le cœur de Dieu Dans le salut des âmes Le cœur de Dieu Est là Écoutez Une église Qui n'évangélise pas Est une église Qui finira par sécher Car Dieu n'envoie Sa provision Que là où on s'occupe De son œuvre Lisez A.G.A. Si vous lisez du premier Au onzième verset Dieu parle au peuple Il dit Montez à la montagne Sur ma montagne Amenez du bois Construisez mon temple Bâtissez ma maison J'en serai glorifié Et j'en aurai de la joie La mission glorifie Dieu Et remplit son cœur de joie Y a-t-il quelqu'un Qui veut donner de la joie Au créateur Alors sois un témoin Et un concurrent Dieu dit au peuple Dans A.G. Il dit Observez vos voix Contemplez vos voix Regardez vos voix Et vous verrez Dieu leur dit Vous avez semé beaucoup Mais vous avez récolté peu Dieu dit Vous avez travaillé Mais j'ai soufflé J'aimerais qu'on me donne Ce passage Montez Vous sommez beaucoup Et vous recueillez peu Vous mangez Et vous n'êtes pas rassasiés Vous buvez Et vous Et vous quoi Et vous n'êtes pas désaltérés Vous êtes vêtu Et vous n'avez pas chaud Vous voyez Ce que vous faites Dieu fait Que ça devienne Ça devienne Vite Vite de sens Vous n'avez pas Le résultat De ce que vous faites Il dit Le salaire De celui Qui est en gage Tente dans un sac Percé En avance Ainsi parle L'éternel Des armées Considérez Attentivement Vos vies Dieu dit Regardez ce qui vous arrive Regardez ce qui se passe Avec vous Il dit Montez sur la montagne Apportez du bois Et bâtissez la maison J'en aurai de la joie Et je serai glorifié Dis l'éternel En avance Bien-aimé Il dit Vous comptez sur beaucoup Et voici Vous avez eu peu Vous l'avez rentré Chez vous Mais J'ai soufflé Des yeux Ce n'est pas le diable Qui a soufflé Donc le temps est arrivé Où tu dois arrêter Des liés Des démons Qui n'y sont pour rien Des fois c'est Dieu lui-même Qui souffle Sur ce que nous faisons Qui envoie la sécheresse Vous pourrez continuer La lecture du texte Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois Que la maison de Dieu Est négligée Dieu lui-même Arrête D'envoyer la provision Si vous voulez Que Dieu continue A envoyer la provision Dans une œuvre Dans un ministère Dans une église Avancez Dans la mission Dans le salut des âmes C'est là Que se trouve le cœur De Dieu Et cela est valable Pour chacun de nous Car Dieu N'a que moi Dieu n'a que toi Dieu N'a que Dieu n'a que nous Je disais tout à l'heure Que Dieu Croyez-moi On n'enverra pas des anges Pour venir témoigner Rappelez-vous De ce qui se passe Dans Luc 16 L'homme riche Souffre cruellement Péniblement C'est insupportable Il demande d'abord Qu'on permette À Lazare De mettre son doigt Dans l'eau Pour le désaltérer On lui dit Que c'est impossible Et puis il fait une prière Il dit S'il est possible Envoyer Envoyer Moïse Envoyer 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 Quelqu'un ici Car de l'autre côté J'ai des frères Qui ne te craignent pas Et j'ai craint Qu'en mourant Qu'ils me rejeunent Dans ce lieu de tourment Vous vous rappelez De la réponse N'est-ce pas La réponse Qui lui a été donnée Il lui disait Ils ont avec eux Les prophètes Ils ont avec eux Les prédicateurs S'ils ne les écoutent pas Même quand un homme Partirait d'ici Il ne l'écoutera pas Non plus Mais Dieu est Autrement En train de lui dire Je n'ai pas besoin De faire partir Des hommes Qui sont déjà ici Pour aller témoigner Moïse est déjà là-bas Les prophètes Sont déjà là-bas ICC Est déjà Là-bas Mais mes frères ICC Ce n'est pas Ce beau temple ICC C'est toi ICC C'est lui ICC C'est elle Et si tu ne parles pas Personne ne parlera La Bible dit Comment croire-t-il Si personne ne parle Si personne ne prêche Des fois nous passons Tellement de temps D'artiers Et des passions A parler du football Nous parlons Nous parlons De Lionel Messie Ah on prend des heures A parler de Mbappé Comme vous l'appelez ici Mbappé Ce n'est pas Mbappé C'est Mbappé On passe des heures Et des heures A parler de nos séries télévisées Mais on devient subitement Non moins bavard Quand on en parle De celui que nous prétendons Aimer plus que tout De celui qui nous a sauvés Bien aimé Si tu ne parles pas Les âmes mourront Et Dieu compte sur toi Tu es un missionnaire Tu es un témoin Tu es un conquérant Voyez-vous frère Dieu cherche des hommes Et des femmes Qui vont aller Conquérir Les âmes perdues Dans Isaïe 6 La Bible dit J'entendis la voix Du Seigneur disant Qui enverrai-je Et qui marchera pour nous Dieu est en train De chercher aujourd'hui Encore des hommes Et des femmes Qui vont marcher Et qui vont témoigner Pour lui Et ce matin Je le crois fermement Dans mon corps Que de la même manière Que Dieu a trouvé Isaïe Dieu te trouve Au nom de Jésus Je dis Dieu te trouve Au nom de Jésus Et dans ta famille Tu vas témoigner Dans ton école Ton université Tu vas témoigner Là où tu vis Tu vas témoigner Et ton témoignage Aura de l'impact Au nom de Jésus Je t'annonce Que Dieu t'a suscité Dans cette génération Comme un témoin Comme un conquérant Pour l'établissement De son règne Dans le nom de Jésus Oui frère Je le crois Au plus profond De mon corps Et ce matin Comme un prophète Je voudrais les déclarer Des âmes seront touchées Par la qualité de ta vie Oui des vies Seront transformées Par ton témoignage Oui le salut sera annoncé Par ta bouche Oui je les déclare Je les prophétise Dans le nom de Jésus Donne-moi un mot d'amène Et cela s'applique Dans ta vie Je m'en vais pour atterrir Troisième affirmation C'est que la conquête Dans laquelle nous sommes N'est pas la nôtre Mais celle de Dieu Quand on parle de conquérant Nous ne sommes pas Dans une conquête Qui nous appartient C'est à dire Nous ne sommes pas En train de conquérir Pour nos intérêts Mais plutôt Pour les intérêts De Dieu Et cela a deux implications Première C'est que nous ne luttons Pas d'abord Pour nous-mêmes Mais nous luttons Pour Dieu Alléluia Nous travaillons pour Dieu Deuxième Implication C'est que Dieu Dans le jour Dans le jour Dans le jour Dans le temps Dans le temps Qui arrive Va manifester Va démontrer Une telle hostilité A l'évangile Comme on n'a jamais Connu Et comme vous le savez Frère Le monde est malade Le monde est spirituellement Malade Le monde agonise Le monde a besoin De Jésus Le monde dans lequel Nous vivons N'ira pas mieux Mais il y aura De mal en pire Les choses vont devenir Davantage corsées Les hommes deviendront Davantage méchants Et cruels Plus les jours avancent Plus le mal Va aller croissant Jésus l'a dit Dans Matthieu 24 12 Il dit Et parce que l'iniquité Se sera accrue Oui l'iniquité Va s'accroître L'iniquité Va grandir Le mal Ne va faire Que se développer Jésus dit Dans Matthieu 24 37 Ce qui arriva Du temps de Noé Arrivera de même A l'avènement Du fils de l'homme C'est que les gens De Noé ont vécu Nous allons vivre La même chose Alors la question Que l'on se pose Qu'est-ce que les gens De Noé ont vécu Nous sommes dans Genèse 6 5 Et aussi 11 12 La Bible dit Suivez-moi bien L'éternel vit Que la méchanceté Des hommes Était grande Sur la terre Et que toutes les pensées De leur cœur Se portaient Chaque jour Uniquement vers le mal C'est ce qui s'est passé Les hommes ne pensaient Que au mal Le cœur ne se tournait Que vers le mal Il s'est détourné De Dieu Il ne voulait Plus rien entendre De Dieu Tout le monde Se plaisait Dans l'iniquité Dans les abominations Dans la trahison Dans la trahison Dans des choses Inimaginables La Bible dit Au verset 11ème La terre était corrompue D'autres versions disent La terre était pourrie Devant Dieu La terre était pleine De violence Dieu regarda la terre Et voici Il était corrompu Car toute chair Avaient corrompu Sa voie sur la terre Une autre version dit Dieu vit Que la terre était pervertie Car tous S'étaient pervertis Sur la terre Tous Tous Il n'y avait pas d'exception Tous La Bible nous enseigne Que du temps de Noé Des hommes étaient devenus Excessivement mauvais Pervers Au point Que Dieu n'en pouvait plus Le mal avait atteint Son paroxysme Et la Bible précise Tous Car tous S'étaient pervertis Sur la terre Et le Seigneur Jésus Christ Dans sa prophétie dit Il en sera De même Mais bien aimé Nous vivons dans un temps Où le mal est en train De prendre le contrôle En train de s'imposer La Bible dit Dans 1 Jean 5,19 Nous savons Que nous sommes des dieux Et que le monde entier Est sous la puissance Du malin Et dans 2 Thessaloniciens 2,7 L'apôtre Paul dit Le mystère De l'iniquité Agit déjà Français couron dit La puissance secrète De la méchanceté Est déjà à l'oeuvre Se mordit La puissance mystérieuse De la révolte Contre Dieu Est déjà à l'oeuvre Quand on parle Du mystère De l'uniquité On fait allusion A deux choses Premièrement A l'esprit De rébellion Oui frère Un esprit De rébellion En train de se répandre Dans le monde Comme jamais avant Mais deuxièmement Mais deuxièmement On fait allusion Seignez-vous bien Il est en train de prendre Le contrôle Même des institutions Religeuses Si on vous parle Aujourd'hui Des choses Qui se passent Dans des institutions Religeuses Vous aurez du mal La croire en croire En croire à vos oreilles L'esprit Qui veulent vivre Ce temps Où on va nous imposer Même Le type de prédication A prêcher dans nos églises Écoutez Notez ce que je suis en train de dire Nous aurons de moins en moins La liberté De prêcher l'évangile Dans son intégralité Il arrivera Un moment Où on se posera Des questions Mille fois Avant d'annoncer Une vérité biblique Ce temps arrive Très bientôt Nous aurons même Dans nos assemblées Des agents de contrôle Dans nos églises Dans nos services Pour nous inspecter Voir nos messages Et les églises Qui vont collaborer Seront récompensées Ils seront subventionnées Les subventions Gouvernementales Ils seront financées Mais des églises Réfractées Seront persécutées On va vous suivre À la loupe On cherchera La bête noire Et à la moindre brèche Une main de fer Va frapper Frère C'est ce temps-là Malheureusement Dans lequel Nous sommes en train d'aller Ce matin J'ai dit Seigneur Est-ce que je dois Vraiment parler De cette chose Voilà pourquoi Bien-aimé Le temps C'est maintenant Le moment Où nous devons Puser notre force Dans la prière Et dans la présence De Dieu C'est le moment Où nous devons Nous affermir Nous enraciner Dans le Seigneur Car les tempêtes Seront si fortes Que ceux qui ne seront Pas suffisamment Enracinés Seront importés Dans la compromission Plusieurs vont céder Le temps arrive Nous serons appelés À faire le choix Entre prêcher la parole Ou faire la prison Entre parler de la part de Dieu Annoncer toute la vérité Du Seigneur Ou diluer L'évangile Pour vivre en paix Ce temps arrive Mes frères Voilà pourquoi frères Ce n'est pas pour nous Le moment d'être distrait Je vois encore aujourd'hui Des églises Qui s'entretuent Entre elles Des pasteurs Qui se battent Qui se combattent Entre elles Ils perdent leur temps Dans les réseaux sociaux Pour dire Qui est le plus grand Qui a le plus grand Nombre de vues Frères On n'a pas le temps Pour ces choses L'église doit se préparer Au vent qui arrive Et que dire De milieu professionnel Les chrétiens Se rendent moins à moins Libres De témoigner de leur foi Et même de la vivre Dans le milieu professionnel On vivra notre chrétienté De manière cachée Parce que ceux qui oseront Se verront Mettre à la porte Que dire de nos enfants Qui devront lutter Entre les valeurs Qu'ils reçoivent A la maison Des valeurs chrétiennes Et les enseignements Qu'ils reçoivent A l'école Ce temps Arrive Je suis venu Je suis venu nous dire Que le matin arrive Mais la nuit aussi Mais la Bible dit Dans Malachie 3.19 C'est là Que vous verrez De nouveau La différence Entre le juste Et les méchants Entre celui Qui sert Dieu Et celui Qui ne les sert pas Ceux qui sert Dieu Tiendront ferme Comme des véritables conquérants Comme des véritables témoins Mais les nonchalants Ou les hypocrites Ou ceux qui vivent Dans la duplicité Bien-aimés Ne pourront tenir Face au temps qui arrive Ce moment arrive Et ce moment arrive Très vite Ce temps arrive très vite Ce temps arrive très vite Ce temps arrive très vite Et le Seigneur Jésus Connaissant ces choses Il pouvait dire Dans Matthieu 5.11.16 Heureux serez-vous Il ne dit pas Ne vous plaignez pas Il ne dit pas Ne pleurez pas Non il dit Heureux Vous serez heureux Heureux serez-vous Lorsqu'on vous outragera Oui Qu'on vous persécutera Oui Qu'on dira faussement De vous toutes sortes De mal A cause de moi Soyez heureux Réjouissez-vous Et soyez dans l'allégresse Parce que votre récompense Sera grande dans les yeux J'aime quand l'apôtre Paul Dans Romain 8.18 dit J'estime que la souffrance Du temps présent Ne saurait être comparée A la gloire à venir Qui sera révélée pour nous Mon ami Tiens bon Ne cède pas La gloire qui t'attend Est bien plus grande Que les épreuves Du temps présent Poussé par l'esprit Dans 2 Timothée 3.1 Paul dit Sache Que dans les derniers jours Il y aura des temps Difficiles Et Jésus Je nous annonce Ou sinon je nous rappelle Que nous sommes déjà Dans les derniers jours Et les temps difficiles Approchent à grands pas Dans l'Apocalypse 2.10 Dieu Parlant à l'église De Smyrne Il dit Ne crains pas Ce que tu vas Souffrir Voici Le diable te jetera Quelques-uns De vous en prison Afin que vous soyez Éprouvés Et vous aurez une tribulation Des dix jours Sois fidèle Jusqu'à la mort J'aurais voulu Que Dieu lui dise Sois fidèle Car tu ne mourras pas Il dit Sois fidèle Jusqu'à la mort Et je te donnerai La couronne de vie Dieu cherche aujourd'hui Des hommes et des femmes Prêts A se donner A donner leur Pas seulement leur esprit Leur âme Et leur corps Pour Dieu Des hommes et des femmes Prêts à tout Même prêts A aller jusqu'au sacrifice Prêts à mourir Même Pour le Seigneur Prêts à A supporter La honte Prêts à supporter Les pressions Prêts à supporter Le réjet Car bien aimé Croyez moi Les jours arrivent Seront des jours Où plusieurs Seront marginalisés Mises à l'écart A cause de leur foi Et Dieu Veut susciter Une génération D'hommes et des femmes Prêts à supporter Même d'être marginalisés D'être écartés De la société Mais demeurer ferme Dans leur foi Ce temps arrive Ce temps Arrive Car le matin arrive Mais la nuit aussi Mais ce que j'aime C'est qu'en parlant Des derniers jours La Bible ne s'arrête pas A dire qu'il y aura De temps difficile Mais la Bible dit également Dans actes 2 17 à 18 Dans ces mêmes Derniers jours Dit Dieu Je répondrai De mon esprit Sur toute chair Oui Vos fils Et vos filles Prophétiseront Vos jeunes gens Auraient des visions Et vos vieillards Auraient des songes Oui Sur mes serviteurs Et sur mes servantes Dans ce jour là Je répondrai De mon esprit Pourquoi le Seigneur Le Seigneur a choisi De reprendre son esprit En ce temps dernier A cause des challenges Qui arrivent Et Dieu sait Que par nous-mêmes Nous ne pourrons jamais Nous en sortir Nous avons besoin de lui C'est sa conquête C'est sa mission C'est son business Il nous a appelé A travailler dans ce monde Où il nous a envoyé Comme des bobis Aux milliers de loups Par nous-mêmes Nous ne nous en sortirons jamais Nous avons besoin de lui Voilà pourquoi En ce temps de la fin Il a envoyé La provision Du Saint-Esprit La puissance du Saint-Esprit Bien-aimé par toi-même Tu ne t'en sortiras pas C'est impossible D'être fidèle Témoin Conquérant Dans un milieu hostile Mais par la puissance De l'esprit Cela est possible Nous sommes un peu comme Marie Quand il entend La nouvelle de Gabriel Il dit Comment cela se fera-t-il Car je ne connais point d'homme Pour elle c'était une impossibilité J'aime la réponse L'ange lui dit L'Esprit de Dieu Te couvrira De son ombre Nous sommes dans un temps Où nous avons besoin Que l'Esprit de Dieu Nous couvre de son ombre Et ce matin Je proclame Et je déclare Que l'Esprit de Dieu Va te couvrir de son ombre Tu ne céderas pas Tu seras un concurrent Tu seras un victorier Tu vas circuler Tu vas aller de lieu en lieu Et tu parleras de la part de Jésus Je proclame Et je déclare Aucune persécution Ne va arrêter l'Église Écoutez frère Ces choses semblent impossibles Par nous-mêmes Mais ce qui est impossible aux hommes Est possible à Dieu Si le temps mauvais arrive Nous savons aussi Que l'Esprit de Dieu A été envoyé Afin de nous rendre forts Pour tenir face Au jour mauvais Et je prophétise Que tu ne céderas pas Les pressions Ne t'écraseront pas La persécution Ne t'anéantira pas Non, 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 non La nuit ne te fera pas taire Tu parleras Et tu parleras encore Même quand on va nous persécuter Nous parlerons encore Par la vertu De la puissance de l'Esprit Et cela sera ton témoignage Au nom d'eau J'ai dit Cela sera ton témoignage Au nom d'eau Donne-moi un bon amène Et cela s'applique sur toi Je ne t'ai pas entendu Donne-moi un bon amène Et l'Esprit de Dieu te saisit Je ne t'ai pas entendu Donne-moi un bon amène Et le Seigneur te lève Comme un conquérant fidèle Comme un témoin fidèle Je prophétise Rien ne va t'arrêter Dans ton lieu de travail Rien ne t'arrêtera Dans ta famille Rien ne t'arrêtera Là où tu vis Rien ne t'arrêtera Rien ne va diluer L'Évangile qui sortira de ta bouche Reçois cela au nom d'eau Est-ce que quelqu'un me donne un bon amène Et réclame le Seigneur ce matin Bien-aimé alors Comment t'as été poussé J'aimerais que nous puissions tous Élever nos mains Et prier D'abord rendre grâce à Dieu Lui dire Paix Ce n'est pas en vain Que tu as permis Que je vive dans cette génération Ah je suis dans le calcul de Dieu Je ne suis pas ici par hasard Dieu sait que je devais être ici maintenant Car je suis parmi ceux Qu'il a sélectionné Pour faire la différence Dans cette génération En ce temps-ci Suis-je en train de parler à quelqu'un Élève ta voix Élève tes mains Mais toi bénir Dieu Est-ce qu'il a voulu que tu sois là maintenant Car il a une mission pour toi Et il y a une provision pour toi Oui parle à Dieu Parle à Dieu Parle à Dieu Rends-lui grâce mon frère Car ce n'est pas un sujet de pleurs pour nous Ce n'est pas un sujet de honte Mais c'est un sujet de gloire Que d'appartenir à cette armée Des témoins et des conquérants En ce temps d'hostilité Oui prie le Seigneur Et bien aimé nous allons faire Un deuxième Nous allons aller dans une deuxième direction Vu que nous connaissons les challenges Qui nous attend devant de nous Et vu que nous savons par nous-mêmes Nous ne nous en sortirons pas Nous allons crier à Dieu Que l'Esprit de Dieu nous remplisse plus que jamais Que l'Esprit de Dieu puisse nous réveillir plus que jamais Malgré l'adversité Mais nous irons de gloire en gloire Et de victoire en victoire au nom de Dis après moi Paix Il est avec foi et conviction Paix Ce jour Je suis convaincu Que je suis ton choix Je suis un témoin Et un conquérant J'irai de gloire en gloire J'irai de gloire en gloire De victoire en victoire La puissance de l'Esprit Et fais de moi La promesse est pour nous La promesse est pour toi Bien aimer la promesse Prie, 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 prie Que Dieu te remplisse de son esprit De sa puissance Tu ne cèderas pas Tu ne cèderas pas Tu ne cèderas pas Je dis Tu ne cèderas pas Chantez-moi 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 Tu ne cèderas pas Tu ne cèderas pas Dieu ne cèderas pas J'irai de gloire en gloire Je ne cèderas pas Tu ne cèderas pas J'irai de gloire en gloire Pluie, prie, prie, prie Le temple Laune Jean Flamant Les religions Je te remercie de ce que nous sommes le peuple de la bonne époque, de la bonne saison. Nous sommes la bonne personne dans la bonne époque, dans la bonne période. C'est à cause de l'adversité des temps présents que Dieu t'a suscité sur la terre pour ce moment. Dieu sait que tu es capable de tenir ferme. Voilà pourquoi tu es là, vivant sur la terre. Voilà pourquoi tu ne mourras pas, je ne mourrai pas. Voilà pourquoi il a dit, il te ferait la guerre mais ne te ferait un combat. Ça ne viendra pas par la pensée positive, ça viendra par le déversement de l'Esprit Saint et de Power. Et c'est ce qui va se passer. Je t'annonce que l'Église est entrée dans une dimension bien-aimée. Pas de déversement d'Esprit Saint et de puissance une fois. Je t'annonce que la semaine royale ne s'arrête pas à la semaine royale. L'expérience de la semaine royale sera ton expérience chaque semaine, du reste de cette année et des années à venir. Oh bien-aimé, ne t'inquiète pas. Ce message, je n'avais pas pourvu de prendre le micro. Parce que ma voix a besoin de repos comme le pasteur Ken. Ma voix a pris beaucoup de climatiseurs, moi aussi. Mon amour de pareil, je n'avais pas pourvu de prendre le micro. Mais Dieu a parlé. Et Dieu toujours annonce les choses à venir. Et la réponse à ça, ce n'est pas, oh là là, qu'est-ce qui va se passer ? Non. La réponse à ça, c'est qu'il a dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Maintenant, quand tu as prophétisé, tu as dit, ils ne me vaincront pas. Tu n'as pas d'autre choix que de devenir un homme comme jamais auparavant une femme de la présence de Dieu. Ce sont les hommes et les femmes de la présence de Dieu qui ne seront jamais ébranlés, qui ne vont jamais mendier, qui ne vont jamais supplier, qui étaient wampènes, qui ne vont pas qu'émander, oh, il y ait pitié de nous. Non. Ils se tiendront fermes dans la présence de Dieu. Et ils parleront depuis la présence de Dieu. Et ils décréteront depuis la présence de Dieu. Et la Bible dit de Jésus que tant que son temps n'est pas venu, on ne pouvait pas l'enlever. Tant que le temps de Dieu pour ton départ n'est pas venu, personne ne te fera partir. Ils te feront la guerre, mais personne ne te vaincra. Il n'y a personne. Et la réponse de Dieu, à mon avis, c'est l'effusion du Saint-Esprit. L'effusion du Saint-Esprit va se passer de deux manières. Il va y avoir, il m'a dit, que ce qu'il a activé à la semaine royale ne s'arrête pas là. C'est pour ça que quand tu lis le Nouveau Testament avec les apôtres, ils ont été baptisés à la Pentecôte, un chapitre plus loin, ils ont encore été remplis du Saint-Esprit. Et puis ils ont encore été remplis du Saint-Esprit. Donc, ce n'est pas une fois qu'on est remplis. C'est tout le temps qu'on a besoin continuellement d'être remplis. Et chaque temps de prière, on quitte les temps de prière monotones. Chaque temps de prière doit être un temps de prière inspiré. Par l'Esprit pour être rempli, conduit et revêtu. Pas que de puissance, non. Le revêtement n'est pas qu'un revêtement de puissance. Le revêtement est un revêtement de deux choses. Un, l'Esprit Saint. Deux, la puissance. C'est pour ça qu'il dit que ma prédication et ma parole ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'Esprit Saint et de puissance. Les deux, la démonstration d'Esprit et la démonstration de puissance. Je vais t'expliquer plus tard ce que ça signifie. Mais bien aimé, je t'annonce que Dieu, à cause de ce qui vient, a envoyé la parole pour te dire, pour te prévenir. Mais ta réponse n'est pas trembler, non. Ta réponse, c'est qu'il faut que tu réalises que plus que jamais, tu as besoin d'une personne qu'on appelle le Saint-Esprit. Il doit être désormais notre priorité. Il doit être notre focus. Je suis enthousiaste pour le futur. Aïe, 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 j'ai dit, je suis enthousiaste pour le futur. Dieu t'a gardé en vie, mon ami, je suis enthousiaste pour le futur. Une époque aussi compliquée nécessitait quelqu'un comme toi. Sinon, tu serais venu au temps où les ténèbres ne remplissaient pas autant la terre. Si tu es là, à une époque où les ténèbres remplissent autant la terre, c'est parce que Dieu connaissait ton pédigré. Il t'a programmé sur mesure pour une saison comme celle-ci. Donc ne t'inquiète pas, tu seras trouvé debout devant le Fils de l'homme et tu ne seras pas tout vrai. Si c'est à toi que la parole a été annoncée, a été adressée, donne un amène et acclave Jésus. Acclave le Seigneur ta force. Acclave le Seigneur ton rocher, ton bouclier. Alors plus que jamais, donc plus que jamais tu comprends, les temps de prière seront les temps les plus populaires de l'église. Ok, reste. Non, reste, pas de problème. Mais tu verrais la différence entre les hommes et les femmes de la présence. Moi je disais à Dieu, je disais à Dieu il y a quelques jours, et ça tombe bien. J'ai dit Seigneur, je sens un ras-le-bol de la routine. Je sens un ras-le-bol de la routine. Et j'ai dit Seigneur, j'ai relu Actes des Apôtres, et la Bible dit que le Seigneur a ajouté à l'église chaque jour des nouvelles personnes. La réponse de Dieu face à la persécution, c'est toujours l'augmentation de la puissance. Et plus le diable persécute, et c'est bizarre, plus le diable persécute, plus le diable répand sa haine, sa méchanceté, et plus Dieu convertit les gens, convertit les gens, convertit les gens, convertit les gens, convertit les gens. Et bien aimé, attends-toi à une explosion, à une expansion de tous côtés, à un accroissement de tous côtés par le Saint-Esprit, parce que c'est la réponse. Et parmi les gens qui vont être sauvés là, parmi les cascades de gens qui vont être sauvés, c'est ce qui va se passer quand on va aller témoigner, dit Amen. Ben tu auras des gens qui vous haïssaient, tu auras des soldes d'Ars, qui vous haïssaient, et qui deviendront des agneaux et des brebis de Jésus. Je t'annonce ce qui va se passer, ne t'inquiète pas, mais il faut élever le niveau. Et ça commence pour nous dès demain. Les 24 heures non-stop de demain, on sera là, dans la présence de Dieu. L'Esprit m'a dit, l'Esprit m'a dit, il n'y a pas de secret. Le secret, tous les orateurs ont donné, c'est le Saint-Esprit. C'est apprendre à s'attendre à lui, jusqu'à ce qu'il vienne, remplir, conduire, revêtir. Les gens veulent, tout le monde est intéressé par la partie, revêtement. Mais tu sais, si tu as le revêtement, sans avoir été rempli, le revêtement ne va pas durer. Ce qui maintient l'onction, le revêtement, les grâces, c'est quand tu es rempli d'abord. Les gens, ils veulent être revêtus, mais ils n'ont pas appris à être remplis. Tu vas être revêtu, mais tu as encore la merthine, tu vas être revêtu, mais tu as encore la jalousie, tu vas être revêtu, mais tu as encore les critiques. Ça ne restera pas. Or, tu as intérêt pour être puissant, tu n'as pas besoin d'être puissant un jour. Tu as besoin d'être puissant toujours. Voilà pourquoi tu dois être revêtu, rempli, conduit et revêtu. Tu garderas le revêtement. Et nous allons nous tenir dans la présence. Dieu doit faire tout ce qu'il a à faire. Et il ne le fera pas une fois, il le fera tout le temps désormais. Demain, 21h, on est là pour nos 24h. Ça va être particulier. Ça sera les 24h d'après la semaine royale. Oh mon frère, je te promets, je te promets, si tu n'es pas là, on comprendra. Mais ceux qui seront là, seront là. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ton serviteur. Merci pour la parole que tu as délivrée. Merci pour les grâces que tu as relâchées. Merci de ce que ce message pour nous est d'une convocation solennelle supplémentaire encore si besoin en était. à rejoindre les grâces. A venir sous les drapeaux, sous la bannière du royaume. Plus que jamais. A nous tenir, à nous assembler, nous rassembler dans la présence de Dieu. Alors, fais de nous des hommes et des femmes qui valorisent la présence. C'est la clé, c'est le secret de notre solidité, de notre inébranlabilité. Et dans notre capacité à traverser, à affronter et par ta grâce à manifester ton règne sur la terre. Toutes les personnes de cette maison spirituelle, au sein de ma voix, personne ne sera décimé, massacré, assassiné. Non. Personne ne connaîtra la ruine, la destruction, l'infortune. Non. Tu as dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Nous traverserons la vallée de l'homme de la mort. mais c'est une traversée. Ça ne sera pas la finalité. Nous traverserons pour témoigner et pas pour sombrer. Ça sera ton expérience. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Donne mieux que ça, donne mieux que ça, donne mieux que ça, donne mieux que ça, donne mieux que ça. Donne mieux que ça. Il est important pour toi d'entendre ce que Dieu dit. Donc, je sais, pendant que le pasteur Ken prêchait, je lui disais, je lui disais, ok, vous savez, il y a des messages que les gens aiment réécouter, puis il y a des messages que les gens n'aiment pas réécouter. Les messages, on te dit, je te vois, je te vois. Yes, amen. Il y a beaucoup de vues. Les messages comme ça, là, d'une autre, mais c'est ça que tu as besoin de réécouter. Parce que c'est ça qui réveille ta conscience. Mais malgré tout ça, je sais que quelqu'un va dire, j'ai déjà écouté. Ce n'est pas grave. Mais au moins, tu vas écouter. Et tu sauras quoi faire avec le message. Amen. Alors, je vais appeler de faire la paix Fabrice qui va nous conduire dans la fin du culte, parce que le pépé a besoin de reposer la voix pour garder ses ressources pour demain. On acclame Jésus encore. Pouvez-vous encore ? Pourrons-nous rendre grâce à Dieu pour son serviteur, le pasteur Ken. Qui a été béni ? Qui a été béni ? Qui a été béni ? Rendons grâce à Dieu pour lui. Rendons grâce à Dieu pour lui. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour Jésus ? Wow ! Merci Seigneur. Merci Seigneur pour la parole que tu nous as envoyée. Nous te rendons grâce et nous te bénissons au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Bien-aimé, le Seigneur a envoyé sa parole ce matin. Il nous a dit que le matin arrive, mais la nuit, le soir également arrive. Et plus que jamais, le Seigneur nous a dit que nous allons petit à petit dans les moments difficiles. Et plus que jamais, nous avons besoin de nous accrocher à Jésus. Nous avons besoin de nous enraciner en Jésus le Christ. Y a-t-il quelqu'un aujourd'hui qui a entendu le son de sa voix, qui n'a jamais fait la paix avec Dieu, qui n'a jamais reconnu Jésus comme Seigneur et Sauveur ? Y a-t-il quelqu'un qui, à la fin de ce message, veut se réconcilier avec Dieu, veut devenir enfant de Dieu ? Y a-t-il quelqu'un qui veut se prémunir déjà des persécutions qui arrivent ? Si c'est ton cas, bien-aimé, là où tu te trouves, je vais juste t'inviter à lever la main. On baisse tous la tête en révérence à notre Seigneur Jésus. Et bien-aimé, si tu te trouves dans cette situation, lève juste la main. Lève juste les mains. Je vois des mains levées. Le Seigneur a parlé à plusieurs. Et il a dit aujourd'hui qu'il y a un peuple nombreux à gagner. Alors, on n'écoute pas la voix de l'ennemi. Non, lève la main. Il faut que tu te réconcilies à Dieu ce matin. Lève la main. Encore quelques secondes. Et nous allons ensemble faire cette prière. Bien-aimé, toi qui as levé la main, est-ce que tu peux répéter juste après moi ? Famille CC, on va le faire tous ensemble. Dis Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'ai entendu ta parole. Et je reconnais que j'ai été éloigné de toi. Je reconnais que ma vie jusqu'à aujourd'hui n'a pas glorifié ton nom. Et je te demande de pardonner mes péchés et de venir dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, devant les hommes, devant les anges, je reconnais que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Viens dans ma vie aujourd'hui. Seigneur, merci parce que tu fais de moi ton enfant. Quelle grâce ! Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Et toi qui as levé la main, je vais te demander juste un effort supplémentaire. Est-ce que tu peux venir devant ? Nous voulons prier avec toi. Est-ce que tu peux venir devant ? Ils sont nombreux, plusieurs mains ont été levées. Vous pouvez venir devant. Nous voulons prier pour vous. Vous recommander à la grâce de Dieu. Là où vous vous trouvez, venez avec vos affaires. Prenez vos affaires et venez devant. Toute l'église veut s'associer à vous. Vous priez avec vous. Où est-ce que vous vous trouvez ? Nous vous attendons. Alléluia. Oui, est-ce qu'on peut faire beaucoup plus de bruit que ça ? Est-ce qu'on peut faire du bruit ? Il y a plusieurs, venez. Nous vous attendons. Nous avons tout le temps pour vous. Il faut que nous puissions prier avec vous. Vous qui êtes dans la mezzanine, vous pouvez venir. Nous vous attendons, venez. Je vois plusieurs personnes qui arrivent. Il faut qu'on prie avec vous. Waouh ! Famille, c'est fait faire beaucoup plus de bruit que ça. C'est du bruit, famille, c'est fait. Est-ce qu'on peut les encourager ? Alléluia. Merci, Seigneur. Bien-aimés, est-ce qu'on peut juste étendre la main vers eux pour les recommander à la grâce ? Seigneur, merci. Merci de ce que tu as dit. Il y a de la joie pour un seul pécheur qui se répond. Seigneur, merci de ce que nous avons, cette assurance, qu'il y a la joie là-haut dans les cieux. Seigneur, nous te recommandons, ces bien-aimés qui sont passés de simples créatures à enfants. Ce sont tes enfants, Père. Alors, nous engageons ta responsabilité envers eux, quel que soit le soir qui viendra, quelle que soit la persécution qui viendra. Père, nous prions que tu puisses les garder inébranlables dans la foi, que rien ne puisse les empêcher de tenir ferme. Seigneur, nous te le demandons dans le nom de Jésus. Nous nous associons ici tous ensemble car tu as dit si deux d'entre vous s'accordent pour demander quoi que ce soit, il leur sera accordé. Alors, merci de ce que tu préserves, tes enfants, dans la foi. Nous te rendons grâce et nous te bénissons au nom de Jésus. Amen, Amen, Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Waouh ! Est-ce qu'on peut bénir Dieu ? Bien-aimé, vous venez de faire une prière qui a l'air très simple mais c'est la plus grande et belle décision que vous ayez prise, vous le comprendrez. Et nous voulons prendre juste quelques minutes avec vous. Nous vous invitons à vous diriger avec nos conseillers qui sont juste là. Nous propres le temps de vous expliquer la prière puissante que vous venez de faire et comme l'apôtre a dit, vos vies ne seront plus jamais les mêmes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Waouh ! Merci Seigneur ! Merci Seigneur ! Bien-aimé, je vais vous inviter à bien vouloir prendre place. Nous sommes arrivés au terme de ce temps de célébration et nous avons pour bonne habitude à Impact Centre Chrétien d'accueillir les personnes qui communient avec nous pour la toute première fois. Alors que vous soyez sur Internet ou même ici en présentiel et vous partagez ce culte pour la première fois avec nous. Nous voulons tout simplement prendre le temps de bénir Dieu pour vos vies et vous souhaiter la bienvenue de manière spéciale. Alors est-ce que vous pouvez juste vous tenir debout ? Est-ce que vous pouvez vous tenir debout ? Il y a des membres de l'accueil qui sont là et qui agitent les drapeaux. Est-ce que vous pouvez vous tenir debout ? Nous voulons vous... Ah vous êtes nombreux ils sont nombreux famille CCC est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Waouh ! Nous ne considérons pas votre présence ici comme chose acquise pas du tout. Nous voulons véritablement bénir Dieu pour vos vies. ICC tu peux faire plus que ça ? Waouh ! Merci Seigneur ! Et comme je l'ai dit tout à l'heure nous avons cette surprise pour toutes les personnes qui viennent pour la première fois ici. Est-ce qu'ensemble on peut se tenir debout et leur montrer la surprise que nous avons pour eux ? Est-ce qu'on peut le faire ensemble ? Est-ce qu'on peut le faire ensemble ? Hey ! Oh 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 ! Hey ! Oh 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 ! Bienvenue, bienvenue à l'impact sans précieux Bienvenue, bienvenue Bienvenue, bienvenue Nous vous souhaitons la bienvenue A l'impact sans précieux A l'impact sans précieux Seigneur nous te consacrons nos prêtes survenues dans ta présence Seigneur nous te consacrons nos prêtes survenues dans ta présence A l'impact sans précieux 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 Seigneur Seigneur tu nous annonces les choses à venir Tu as dit dans ta parole Invoque-moi et je t'annoncerai les choses à venir les choses que tu ne connais pas Seigneur tu nous prépares à cette dimension où certes il y aura le soir certes il y aura la persécution mais tu as prévu de répandre de ton esprit sur toute chair Alors Seigneur nous sommes des premiers candidats à recevoir cet esprit afin d'être des armes puissantes entre tes mains Seigneur merci Accorde-nous la grâce tout au long de cette semaine de réécouter encore et encore cette parole mais attire-nous dès demain Seigneur à ce temps de prière Seigneur ne laisse personne être en marche de ce que tu vas faire ne laisse personne être en retard mais Seigneur accorde-nous la grâce de nous tenir ici dès demain pour soupirer après ton esprit Seigneur nous te rendons grâce nous te disons merci nous prions que ton amour que la grâce de notre Seigneur Jésus le Christ et que la communion du Saint-Esprit soit notre partage aujourd'hui et tout au long de cette semaine à toi soit l'honneur à toi soit la gloire dans le nom de Jésus le Christ nous t'avons et s'y prier avec foi et action de grâce et il y a quelqu'un ici qui veut te dire Amen qui veut te célébrer Jésus qui veut te célébrer Jésus Wow Amen Amen Alléluia Merci Seigneur Nous vous souhaitons un excellent dimanche une excellente semaine soyez bénis et on se donne rendez-vous dès demain pour les 24 heures de prière non-stop excellent dimanche à vous Alléluia Amen Amen OK OK Alléluia